Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à la soutenance du mandat de Shisala, encadré par le professeur du Bourg-Armand de l'Université de Guérinat. La thèse est étudiée « Système dynamique non-linière, fonctionnaire et contrôle climat ». La soutenance est devant le jury composé de notre invité professeur Baskari de l'Université d'Ijéa, notre invité professeur Bouchaïr Abdelrahman de l'Université de Guérinat, notre collègue docteur Kalwaïr Abdelrahman de l'Université de Guérinat, notre invité professeur de Bouchaïr Abdelrahman de l'Université de Guérinat, et moi-même, président du jury, professeur Boustila de l'Université de Guérinat. Madame Bouchaïr Abdelrahman de l'Université de Guérinat, vous avez 30 minutes pour l'exposive essentielle de votre travail. Donc, voilà la parole, bienvenue à vous. Tout d'abord, je tiens tout d'abord à remercier les membres de jury pour leur présence et pour leur lecture attentive de ma thèse. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à mon directeur de thèse, professeur Amard Bouch, pour m'avoir accompagné et soutenu tout au long de ce doctorat. La thèse est intitulée « Système dynamique non linéaire, fractionnel et contrôle optimal ». On a un plan de travail et on commence par une petite introduction sur le calcul fractionnaire. Le calcul fractionnaire est une généralisation du calcul différentiel permettant de définir les dérivés et les intégrales d'ordre réel et bien complexe. Donc, les concepts de dérivés et d'intégration fractionnaires sont associés au nom de Riemann-Iovie. Par contre, cette interrogation sur la généralisation des dérivés et des intégrales d'ordre fractionnaire est plus ancienne. Et on a beaucoup de systèmes qui peuvent être décrits par des équations différentielles d'ordre fractionnaire. Par exemple, si on prend la dérivée d'ordre 1,5 qui s'introduit naturellement lorsque l'on cherche à calculer le flux de chaleur à l'aide de la Syrie-Fourie ou bien à l'aide de la loi Touré. D'autre part, les problèmes de contrôle optimal sont une question très importante dans la théorie de contrôle. Précisement, le contrôle optimal fournit notamment des techniques de contrôle dans lesquelles le signal de commande optimise à un certain coût. Donc, l'objectif de thèse, c'est l'étude des systèmes de contrôle dynamique non linéaire et fractionnaire en utilisant des opérateurs fractionnaires généraux pour définir et développer une classe plus générale de ces systèmes. Premièrement, on étudie l'existence et l'unicité de solutions et on prouve des propriétés qualitatives correspondant aux contrôlabilités approchées. Et finalement, c'est l'optimalité, on étudie l'existence de contrôle optimale. Comme des outils de base, on commence par la définition de l'intégrale fractionnaire de Riemann-Lauville à gauche et on a aussi la dérivée fractionnaire au sens de Riemann-Lauville et on a aussi cette dérivée de caractère non local. Si on prend par exemple alpha appartient à un étoile, elle coïncide avec les dérivées ordinaires, les dérivées à d'ordre ordinaire. Donc, on a aussi la dérivée fractionnaire au sens de Hilbert. Pour cette dérivée, elle est considérée comme un interpolateur entre les dérivées de Riemann-Lauville et Capito. Donc, si on pose par exemple beta égale à 0, donc elle coïncide avec les dérivées de Riemann-Lauville. Si on prend beta égale à 1, elle coïncide avec la dérivée de Capito. On a des théories du point fixe. On a des théories sur le point fixe. Donc, les théories du point fixe sont très utiles en mathématiques, précisément dans la résolution des équations différentielles. Donc, on a choisi, on a travaillé avec le théorème du point fixe de Grasse-Lanzesquie. Ce théorème-là décompose une fonction de fonction telle qu'il y a une contraction et il y a une ultime compacte continue. Alors, sous ces conditions-là, le point fixe existe. Comme deuxième chapitre, on a étudié la contrôlabilité accrochée et le contrôle optimal du système dynamique. Premièrement, impulsif, on a la condition d'impulsion. Et deuxièmement, non-local, on a la condition non-local. Et avec le contrôle optimal, on a le contrôle optimal ici, c'est I de T et V de T. B et D, ce sont des opérateurs linières. A, c'est un opérateur sectoriel. C'est ça le problème que nous avons étudié. Premièrement, pour étudier ce problème, on a besoin de définir un espace. Donc, on définit l'espace des fonctions bornées de I à valeur, dont X, avec la norme de X, c'est le sub. Cet espace, donc, X de T est continué sur les interprètes I et T et I plus 1. Et donc, une fonction d'état est appelée une solution si satisfait à l'équation intégrale suivante. C'est ça l'équation intégrale. Donc, on a deux intervalles. Sur l'intervalle 0, T1, puisqu'on a la condition non-local ici. Et sur l'intervalle T et I plus 1 à partir de I égale à 1, on a la condition d'impulsion. Donc, on a deux formules ici. Donc, pour prouver l'existence de cette solution, ou bien nous allons démontrer l'existence de la solution, dans ce bit-là, on a introduit des hypothèses. Pour démontrer l'existence, on a besoin des hypothèses-là. Premièrement, les opérateurs S et T, engendrés par A, sont bornés et compacts. Et pour la fonction F, soit continuée et compacte, la fonction G, aussi, complètement et complètement continue. Et on a la fonction d'impulsion, et sont continues et compactes. Sous ces hypothèses, on a introduit ce théorème-là, le théorème d'existence. Donc, soit X0 à partir I, si les conditions sont vérifiées, alors le système de contrôle impulsif non-local d'ordre fractionnel a admis un point fixe, à condition que ces conditions-là sont vérifiées. Donc, l'idée de la preuve. L'idée de la preuve, on décompose la formule d'équation solution de façon que X2T soit égale Q1 plus Q2. Pour démontrer, et on va démontrer ici que Q1 plus Q2 admis un point fixe, donc on utilise le théorème de Grasse-Noselski, et finalement, on déduit que le système admet en moi une solution. Donc, on a mis le système Tana, on a mis le système de point fixe, on a mis des hypothèses, donc, en par exemple, j'oublie la solution, le système admet en moi une solution. Donc, à l'aide du théorème d'existence, nous montrons un autre résultat, c'est le résultat de la contrôlabilité approchée. L'idée de la contrôlabilité approchée, l'idée est de ramener le système d'un état initial, T égale à 0, proche d'un autre état, où T égale à grand T, par exemple. Donc, c'est ça le principe de la contrôlabilité approchée, l'idée. Donc, on prend, pour démontrer cette théorème, on prend deux points. Donc, on calcule la norme de X TK moins X lambda TK. X TK, c'est la solution du système proposé, et X lambda TK, c'est un point fixe. X lambda TK appartient à Q1 plus que 2, et on calcule la norme. Cette norme est envers 0, si lambda R de lambda Psi est envers 0. Donc, c'est ça l'idée de la preuve, du théorème de la contrôlabilité approchée. Et on a étudié aussi l'optimalité. L'optimalité, on étudie l'existence de contrôle optimal. On ne calcule pas le contrôle optimal, mais l'existence de contrôle optimal. À l'aide de problèmes de Bolsa, on écrit le problème de Bolsa, le problème de Bolsa avec la fonction, du coup, c'est GXUV, qui est égal à cette formule-là. Donc, ici, on cherche à étudier l'existence de minimum de la fonction de coût. Si le minimum de G existe, alors le contrôle optimal existe. Donc, ici, on cherche l'existence de minimum de la fonction de coût de Bolsa. Le problème de Bolsa, c'est l'un de temps de plus général à l'arrière dans la théorie de contrôle pour démontrer l'existence de la contrôlabilité. Comme deuxième chapitre, troisième chapitre, on a l'analyse et contrôle optimal d'une équation différentielle semi-linéaire fractionnaire de phi-il-verre, impliquant des conditions impulsives et non-locales. Ici, on travaille avec la dérivée phi-il-verre. Cette dérivée est... premièrement, c'est ça le problème. On a la condition non-locale, la condition impulsive. Là, le chien, je dis, il y a cette dérivée-là. Puisque cette dérivée, qu'on parle d'une dérivée de phi-il-verre, c'est-à-dire qu'il y a cette dérivée-là. Mais là, on parle d'une dérivée de phi-il-verre. De phi-il-verre, si par exemple, phi-il-verre égale à t, si on prend l'opérateur fractionnel de phi-il-verre, si phi-il-verre égale à t, alors on trouve l'intégrale de Riemann-Louvée. Si phi-il-verre par exemple égale à LLX, on trouve un autre type d'opérateur de dérivée fractionnelle. Par exemple, si c'est égal à LLX, on trouve la dérivée de Riemann-Louvée. Donc, dans ce cas-là, cette dérivée, c'est une dérivée plus générale. Donc, on a besoin de cette définition. la dérivée fractionnelle de phi-il-verre. Et d'autres définitions, donc la dérivée fractionnelle au sens de phi-il-verre. Toujours, on a besoin de définir l'espace de travail. Donc, on travaille avec cet espace-là, PC. C'est un espace de banar avec la norme uniforme proposée. Donc, premièrement, on a représenté la solution. La solution ici, on va la représenter avec deux étapes essentielles. Premièrement, on réécrire le problème sous la forme d'une équation intégrale. Ensuite, on applique le transformé de la place. C'est-à-dire, sur son maladie de solution, on a deux étapes essentielles. Les homens, réécrire le problème se forment d'une équation intégrale. Ensuite, on applique le transformé de la place. Et ensuite, on démontre l'existence de la solution en utilisant le théorème de Grasse-Norzelski. On a démontré l'existence de la solution en utilisant le théorème de Grasse-Norzelski. Et on a démontré aussi dans ce chapitre-là l'unicité. On a l'unicité et l'existence du problème, la solution du problème proposée. Comme la troisième section dans ce chapitre, on a étudié l'existence de contrôle optimal donc on considère un nouveau système avec un contrôle optimal. le contrôle c'est V2T avec D on ajoute le contrôle optimal V2T avec un opérateur D qui est linéaire. Donc, on étudie l'existence de la contrôle optimale mais dans ce cas-là, on utilise le problème de Lagrange. C'est des hypothèses, on a bien sûr des hypothèses qui sont proposées, sont satisfaites, satisfaites, alors le problème de Lagrange. Dans ce cas-là, on utilise le problème de Lagrange, le problème de Lagrange avec la fonction de courbe, suivante, voilà la fonction de courbe de Lagrange. la différence ici entre Lagrange et Bolsa, le principe de Lagrange exprime une fonction d'unicité de la fonction Lagrangienne. et cette fonction est unique. L'unicité. Pourquoi ? Parce que dans ce chapitre-là, on étudie l'existence et l'unicité du sol et l'unicité. L'existence est l'unicité. Comme dernier chapitre, on a la contrôlabilité approchée des inclusions intégros-différentielles fractionnelles du type sorbolaire avec retard infini. Donc, le retard infini X de T égale la fée de T nous sommes consacrés principalement sur l'étude de la contrôlabilité approchée de ce problème-là. On a deux étapes essentielles. Premièrement, on introduit des conditions suffisantes concernant les opérateurs résolvant pour prouver les résultats. Deuxièmement, avant d'étudier la contrôlabilité, on a étudié l'existence de solutions par le théorème de poids fixe de Kavla. Donc, on amène le système de contrôle intégro-différentiel fractionnaire du type sorbolaire et équivalent à l'inclusion intégrale. On donne premièrement l'inclusion d'intégrale. Ensuite, on donne la forme de la solution milde du système. Et, comme conclusion et perspective, donc, dans ce travail, nous allons établir des résultats, premièrement, de contrôlabilité et d'optimalité, après avoir étudié l'existence de la solution d'un système proposé, d'un système de contrôle dynamique impulsive non local et non linéaire d'autres fractionnaires. Ce résultat a été publié dans une revue et, par ailleurs, nous sommes présentés un résultat concernant le contrôle optimal de l'équation différentielle semi-linéaire fractionnaire de fil vers impliquant des conditions impulsives non locales. Ces résultats aussi sont publiés dans l'Université de l'Université comme perspective, on est intéressé sur l'étude des systèmes dynamiques d'ordre fractionnaire et l'ordre alpha est variable d'ordre principal. Alpha comme intercalier d'ordre variable d'une dérive fractionnaire d'ordre variable. On a quelques références. Merci pour votre attention. Bien, remercie la candidate pour le respect du temps et l'effort pour exposer l'essentiel du travail. Maintenant, pour animer la science, on va prendre quelques questions et on commence par notre amitié au chien de la main. M'simila M'mahraou M'simila M'simila Region D'OK Mil M'simila de Genna pour l'invitation. Je remercie la doctorante pour la clarté de l'exposer. Pour la thèse, les résultats, je crois, sont originaux et sont intéressants. La thèse est assez consistante. Mais quand même, j'ai trouvé quelques remarques surtout sur la forme et la rédaction. Il y a quelques fautes. Il y a quelques fautes de Farap et comme ça. Je veux citer quelques remarques. Il y a quelques fautes de Farap au niveau de la page de garde. Ils sont bien sur les conclusions et les perspectives. Voilà, résumés. Il faut réviser l'esprit. Par exemple, concernant la bibliographie, il y a des références qui sont récoltées. Par exemple, le 1 et le 2. les références 1 et 2 sont les mêmes. La références 1 et 2. Il y a aussi le 16 et le 12. 12. La références 16, la références 12. C'est le même article, la même différence. Il y a aussi le 32 et le 33. Et aussi il y a le 51 et le 52. Ce sont les mêmes. C'est juste pour rectifier. A la fin, il faut avoir un bon test. Les résultats sont bons, donc il faut améliorer le test. Il faut aussi unifier les citations. Par exemple, dans les articles, la forme de l'écriture. Par exemple, on trouve de temps en temps, on trouve l'ordre de nombre de pages et l'année. Il faut une fille, soit l'année et après, les nombreuses tâches ou l'inverse. Il faut écrire de la même façon. Par exemple, dans la référence 5, il manque la revue. La référence 5. La référence 5. 5. Qu'est-ce qu'on a vu ? Aussi au niveau des références, il faut unifier, par exemple, pour les auteurs. Des fois, on met soit l'abréviation du prénom et après le nom, ou bien inverse. Par exemple, baliano.d et d.baliano. Il faut écrire de la même manière. J'ai aussi quelques remarques. Il y a des expressions en anglais. Par exemple, la page 44. La page 44. Au milieu. Depuis FG, R continuous. R continuous. J'ai noté ces remarques. Je t'envoie le fichier. Aussi, dans la page 73. La page 73. La page 73. Au début. Au début. Par exemple. On obtient. Delta Epsilon. Is. Relatively compact. C'est l'anglais. L'anglais. Il y a aussi. Le théorème. L'énoncé. 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 C'est carrément. C'est en anglais. C'est en anglais. J'ai quelques remarques aussi. Par exemple. Dans la page 38. 38. Dans la page 38. À la fin. C'est la troisième ligne. À la fin. Donc. Le système fractionnaire. De deux. Trois. Je crois. Qu'il n'y a pas le système de deux. Trois. Je crois qu'il n'y a pas Là. Pour l'annotation. Le système de... Deux. 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 C'est au niveau de la page 38. Et la page 39. il n'existe pas le système c'est le 2 1 ou bien j'ai juste la définition de 2 2 3 voilà donc il faut mettre la notation du système la page 48 ou la page 49 et nous aussi la page 42 donc en milieu de l'année ce qui est une solution de système 2 1 selon A46 avec 2 2 et 2 3 je crois 4 6 1 1 mais 15 qu'il faut vérifier C'est parti. page 45 et pour montrer que Q2 est compact. Compact. On montre que Q2 de X est relativement compact. Pour démontrer que Q2 est continue. Non. Et ensuite on a la compacité. L'erreur. Ensuite nous prouvons la compacité de Q2. Pour montrer que Q2 est compact. Donc il y a deux créatures. Il y a une Q2 X de T. Et il y a une Q2 de X. Est-ce qu'on fait valier le X ou bien le T ? Relativement compact. Relativement compact. Donc il y a une Q2 de X et une Q2 X de T. Une Q2 complexe. Il y a aussi une remarque sur la page 65. Le lemme paroi 2. Pour l'énoncer. Les opérateurs S et T ont les conditions suivantes. Je pense ont les propriétés suivantes. Les propriétés. Les propriétés. Les propriétés. Les propriétés. Aussi j'ai remarqué une chose. Le problème de 1. Deuxième page. Débutage chapit el 2. L'intervalle. L'annoncei est le problème. donc il est là, la page 35, on a fait l'énoncé, je calore 9, donc la première ligne, le T normalement appartient à 0B, le T appartient à l'intervalle semi-ouvert. Mais on nous donnait une condition initiale, x de 0, il ne fait pas. Mais par contre, je trouve que l'intervalle est fermé, l'intervalle est fermé. La solution, c'est qu'il n'y a pas de non-local condition. Non-local condition. Il n'y a pas de système médical par condition locale, la liste d'écriture, il y a un intervalle ouvert 0. Il n'y a pas de système médical par condition locale, il n'y a pas de système médical par condition locale. Il n'y a pas de système médical par condition locale, il n'y a pas de système médical par condition locale. Il n'y a pas de système médical par condition locale, il n'y a pas de système médical par condition locale. La dimension médicale. Oui. Je le il n'y a pas de système médical par condition locale. �'on Freedom Güellew tu expl 특escuts. Il n'y a pas de ран może queMartin? Il n'y a pas de système de %11. Est-ce que c'est une définition d'approximation quand on l'a dit ? Non, c'est-à-dire que la ferme qui rentre à l'ensemble est égal à x. Oui, c'est vrai. Nous devons voir avec l'équivalent, c'est sûrement qu'il y a une démonstration. C'est une définition d'approximation. Mais le point de vue est topologique. C'est une condition qui fait un foot l'adhérence égal à x, c'est-à-dire l'ensemble est dense. Il est ennés, c'est-à-dire l'ancienne, c'est un point d'entroute. Il est ennés, il est ennés, qu'il y a une partie. Il y a une condition qui se concentre à l'expression. C'est-à-dire une condition qui se concentre à l'expression de l'expression. C'est une définition, c'est-à-dire qu'il y a deux conditions équivalentes. C'est une interprétation de source control. C'est-à-dire qu'il y a un objectif d'un état, c'est-à-dire qu'il y a un autre état. Comment on veut-on parler de ce système ? C'est ce qui m'a pas mon son. La fonction… La fonction, c'est-à-dire qu'il n'est pas définie dans leера. La fonction, c'est-à-dire qu'il y a un étoile qui est au libre de m'aiment, il y a un limité. Donc on a la fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accueil. Donc on a besoin d'attention, on a besoin de l'exemple. Le point X0, c'est-à-dire qu'il y a un impulsion. Donc on a besoin d'arriver la densité, Qu'est-ce qu'il y a dans la page 40 ? Il y a encore... Madame la Chiffre, dans la page 40, où il y a le monde qui est complètement continué. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas d'amélioration avec la terminologie. Oui, mais il n'y a pas d'application complètement continue. Complètement. Il n'y a pas d'application complètement continue. La définition. Compact. Là. Compact. Juste là. Le philippe à l'acte est réflexif. On dit compact. Le philippe à l'acte est complètement réflexif. On dit complètement continue. C'est simple. Une fois plus focalisé, On dit a l'acteur, il y a l'acteur. Il y a l'acteur. Il n'y a pas d'un et à l'acteur. C'est l'acteur du발 de l'acteur. Flappage 41, la condition H5. Jusqu'à la supposition, on suppose que les II sont contenus et compacts. Par curiosité, la compasité, par exemple, les II sont d'autres termines. D'où intervient la compasité? La compasité, ce sont des fonctions et des pulsions. D'où intervient la compasité? La compasité, je veux démontrer l'existence de solution. Les II sont d'autres termines d'intervient la compasité. Les fonctions d'impulsion sont des fonctions d'impulsion. Les fonctions d'impulsion sont des fonctions d'impulsion. Les fonctions d'impulsion sont des fonctions d'impulsion. Les fonctions d'impulsion sont des fonctions. Les fonctions d'impulsion sont des fonctions d'impulsion. Les fonctions d'impulsion sont des fonctions d'impulsion. Les fonctions sont des fonctions. contraignées et compatibles. Alors, ce serait le cas. Donc, il y a 10, les amis, c'est la précision. C'est la précision. Donc, on trouve la page 68. Donc, la page 68, on a l'ensemble Omega P qui est défini à la fin de la page 67. C'est l'ensemble des Z appartient à PCE, telles que la norme de Z inférieur au gamme AP. Donc, cette sonde est convexe, fermée et bornée dans le PCE. j'ai juste une simple question, par exemple, pour vérifier la convexité. Est-ce qu'il est direct ? qu'il y a une simple question, c'est qu'il y a des combinaisons convexes. On vérifie la convexité, c'est qu'il y a des combinaisons convexes. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons convexes. c'est qu'il y a des combinaisons convexes. C'est qu'il y a des combinaisons茜. C'est qu'il y a des combinaisons qui disent, « Il y a des combinaisons « N'est-ce pas, ou le m'a… » « M'as-tu pas, Je termine et je te félicite. Je te félicite. Je tiens aussi à remercier l'université du CAIDA de m'avoir invité pour la deuxième fois pour insister comme membre du jury. Je remercie énormément le professeur Bouchama avec lequel on a commencé à viser quand même des liens que j'espère qu'on va aller même plus loin par rapport aux questions de recherche. Je tiens aussi à féliciter Mme Guichet pour la clarté de son exposé que je trouve très clair et concis. Donc, par rapport à la thèse aussi, je la trouve bien structurée. C'est une thèse qui a été valorisée par deux belles publications internationales. Donc, néanmoins, comme a été déjà souligné par notre collègue, on rencontre plusieurs coquilles d'orthographes et tout. C'est ce qui nécessite une rectification. Donc, après soutenance, vous devez quand même corriger ces erreurs qui sont récurrentes au niveau du manuscrit. Donc, de ma part, j'essaie de vous poser quelques questions d'ordre génial. Vous allez commencer votre introduction par un terrible passage, un questionnement entre deux mathématiciens très très connu, hôpital et l'église. Donc, c'est vrai, en mathématiques, on commence toujours par poser des questions, par supposer, puis on va entreprendre des pistes qui l'amènent quelque part du point A vers le point B. Puis, on revient en arrière, on essaye de valider l'hypothèse ou de dire voilà, tiens, c'est juste, c'est faux. Donc, le questionnement ici, ça concerne l'ordre de la délire classique qui a toujours été un nombre entier. Et là, vous êtes maintenant spécialiste, vous faites partie de la communauté des gens qui travaillent sur le calcul fractionnaire. Donc, par rapport à cette introduction ou par rapport à cette question, est-ce que vous trouveriez dû à un certain développement théorique ou c'est dû à des exigences pratiques qui nous ramènent à poser ce type de réquisition ? Oui, puisque, par exemple, ici, on fait une petite comparaison entre les dérivées fractionnaires et les dérivées usuelles. Par exemple, la biologie usuelle, elle calcule la dérivée de la fonction. Donc, la dérivée dépend juste de la fonction en dessous de points. Par exemple, l'exploit du chapat. Par exemple, la dérivée, par exemple, elle dépend de toutes les valeurs de F de T. Allez, premièrement. Deuxièmement, il y a des conditions, par exemple, pour faire peut-être les problèmes, on a des problèmes affectés, donc, exigent des conditions initiales plus ou moins naturelles. On a un des dérivées de capitaux. Les dérivées de capitaux, il y a des conditions initiales. sont des valeurs limites avec d'autres... sont des... sont des valeurs limites à dérivées d'ordre ordinaire. Les conditions de capitaux sont exprimées de zéro. La dérivée de capitaux, elle est proche d'interprétation physique, voilà. Par contre, la solution au sens de remarquer, elle n'est pas bien comprise. Que j'ai rencontré dans le livre d'interprétation physique, les conditions termes... Non, je ne sais pas, par contre, la dérivée de capitaux. Oui. Donc, ça, c'est la spécificité, la spécificité de ce type de dérivée par rapport à la classique. La dérivée fractionnelle. C'est juste pour... par plaisir, donc, de faire un développement théorique. On pose des questions. Qu'est-ce que ça donne si je prends un ordre fractionnel réel ou complexe, comme vous l'avez souligné. Ou si pour des exigences pratiques, des modélisations de situations pratiques, qui nous ramènent à dégager, à trouver un certain outil d'analyse lié à ce type de dérivée. Nous, bien sûr, nous avons des problèmes, nous avons des exigences. Nous avons dit que les dérivées fractionnelles sont de caractère non local. Par contre, les dérivées usuelles sont de caractère local. C'est ça la différence, c'est ça l'avantage des dérivées fractionnelles. D'accord. Par rapport aux applications pratiques, si je vous pose la question, comment vous interprétez ce type de dérivée, dérivée fractionnelle ? Est-ce que vous pouvez nous citer des cas pratiques ? Ou on peut modéliser un certain fil d'analyse qui va être représenté par une dérivée fractionnelle ? Nous, bien sûr, nous avons fait la théorie. Si nous travaillons sur l'interprétation physique, nous avons fait juste la théorie. Nous avons dit un petit exemple. Par exemple, si nous cherchons une dérivée 1,5, nous avons expliqué par exemple l'illustratif, je pense. D'accord. On a juste un travail théorique. L'existence, solution, l'existence, contrôlabilité, approcher l'existence. Donc, on n'a pas étudié. Donc, la réponse à la première question, je suppose, c'est dans le sens juste de faire un développement théorique et vers la fin, on cherche des applications. Ok. Donc, par rapport au niveau de la perspective ou de la perspective de la recherche, vous avez cité un cas d'allié vers le stochastique. N'est-ce pas ? C'est le cas aussi des intégrales. On commence par l'intégrale de Riemann, puis il y a l'arrivée du stégex, donc il dérive par rapport à la densité, donc le paramètre, c'est une variable aléatoire. Oui. Et plus tard, donc, il arrive Ito, où il introduit l'intégrale stochastique. Est-ce que, par rapport au cas fractionnaire, il y aura une suite logique dans ce sens ? Oui. Et surtout, vous l'avez cité comme perspective. Oui. Si je suppose que le x est une variable aléatoire, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lydie ? Le x est une variable aléatoire. Oui. Il y a des dérivées fractionnaires avec l'ordre où il y a une variable. Donc, les dérivées fractionnaires d'ordre variable. Il y a l'ordre dérivé d'alpha, nous, les dérivées d'alpha de t. Ah, d'accord. J'ai compris autre chose. D'accord, la variable d'intégration. Et avec la variable d'intégration, est-ce possible d'introduire la même notion dans le sens où x variable aléatoire ? Je ne sais pas. D'accord. Par rapport à là où vous vous intéressez au contrôle optimal, quelque part, vous avez cité le problème de Bolsa. Le problème de Bolsa. Est-ce que, du point de vue numérique, vous avez fait des simulations numériques ? Non. Ou vous ne l'avez pas ici ? Non, d'accord. Sinon, du malheur général, comment vous suivez vos résultats, vos travaux, par rapport à ce qui existe dans la littérature ? Il y a l'air. 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 Si je l'ai l'air. Donc, on a l'air. Si on a l'air, par rapport à la manière des autres. Parce qu'il s'agit d'une généralisation ? Dans l'article 1, 2018, nous étudions la condition dans le local et la condition impossible. Nous avons travaillé avec la dérivée du capital, qui est la meilleure chose. Dans le dernier chapitre, nous avons travaillé avec la dérivée du Psy-liver. Cette dérivée de Psy, c'est-à-dire que les détails sont plus générales, et nous avons travaillé avec plusieurs choix. Et nous étudions le contrôle optimal avec la Grange. Dans le chapitre 1, nous avons travaillé avec la Grange. Mais dans le deuxième, nous avons travaillé avec la Grange. La Grange, c'est une existence et une solution. Il y a des problèmes intérieurs. Donc, je suis de manière générale. De manière, je suis spéciale. D'accord. Donc, j'essaie d'être bref. Je tiens à vous féliciter par avance. Merci. Et je vous encourage, bien sûr, à continuer vos travaux de recherche. D'accord ? Je vous remercie, je rends la parole à M. le Président. Merci. Merci à notre collègue pour toutes ces questions enrichissantes pour le débat scientifique. Je termine par notre collègue, Dr. Prébois, qui m'a posé des questions liées au sujet. C'est une question essentielle, pour les états, pour les chers. Donc, notre premier journal, c'est simplement, c'est, nous avons écrit la thèse. Donc, strictement dans la thèse, après manipulation, il y a des fois, quand on est vergué, quand vous avez écrit une phrase, donc, vergué de l'espace, quand vous devez faire des espaces, on se lit vergué, etc. Donc, il y a aussi des phrases, normalement la phrase commence par majuscite, Donc, vous avez trouvé, traité par minuscule, parfois, le terme fractionnaire. Donc, vous avez traité plusieurs fois, vous avez écrit fractionnel. C'est clair ? Donc, le terme, c'est normalement fractionnel. Donc, en français, c'est fractionnel. Donc, vous trouvez parfois, vous écrire d'ordre fractionnel et parfois d'ordre fractionnel. Voilà. Bon. Et, pour la page 32, la page 32, la page 32, la page 32. Donc, ce qui concerne gramien, gramien de contrôlabilité. C'est clair ? Donc, juste la phrase où vous avez, a été décrée en 1963, par Kahn Manirou, il a mis dans un temps, vous n'avez pas cité les références ici. C'est clair ? Donc. Merci. Normalement, vous citez une référence. Oui. Donc, c'est clair. Donc. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Dans la référence de... C'est clair. C'est clair. Une notation. Donc. Donc, c'est une notation de 1, 2, 2, 3, etc. Ce n'est pas une division de 2, 3. C'est clair. Donc. Nous nous passons tous. Ce marche. Deux. Chapitre 2, 1. Donc, deuxième notation 2, 2, 2, 3, etc. C'est clair. Donc. À la fin de la page 38, du début 31, 39. Dans le début 39, la fin de 39, la fin de 38, la phrase, la phrase, la dernière phrase, la contrôlabilité des opérateurs associés avec... Donc, voici on dit le terme 100. 100. Je ne vais pas comprendre la contrôlabilité des opérateurs. Des opérateurs Psi 1 et Psi 2. Que vous avez noté 2, 2. C'est quoi la contrôlabilité des opérateurs? Je ne vais pas comprendre ce dérommage. Donc, ce sont des opérateurs de contrôlabilité. Ce n'est pas la contrôlabilité des opérateurs. Les opérateurs de contrôlabilité sont définis par 2, 2. A-Lexio, oui. Donc, dans lequel on peut contrôlabilité opérateur. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Pour la page, ma page 37, ma page 37, définition 2, 2, modifiée par 39. Donc, une fonction d'état x appartient à d'ici, il t'appelait une solution quoi ? Solution 2. Solution 2. Non, tu vas-tu à une solution 2 ? Oui, tu vas-tu à une solution 2. 2, solution 2. Donc, nous avons une solution classique, une solution F. Tu vas-tu à une solution ? Solution 2. Solution 2. Oui. Nous avons une solution classique, une solution forte, stable, etc. Donc, nous avons ajouté la solution 2. 0. 0. 0. 0. 0. Et pour les, par exemple, la page 41. Et tu y en a un, deux, trois. 41. Téorame, de trois, un. 41. Téorame, de trois, un. Téorame, de trois, un. c'est aussi ensuite terminer la phrase si une chose commence par moi jusqu'à ici la remarque ici sur une écriture à mon passion pour une démonstration on n'ajoute pas d'imitation on nous fait tout simplement démonstration c'est clair démonstration c'est clair démonstration c'est clair démonstration c'est clair démonstration démonstration je pense que c'est un logiciel le plus utilisé Maintenant, c'est une question peut-être de Peké, j'ai dit qu'il y a une grande démonstration qui va jeter un texte, vous l'avez introduit et puis je suis en train de dire quelque chose que j'entends à la définition. La page 48, Théoram 2.4.1, ce qui concerne la contrôlabilité approchée, Théoram 2.4.1, donc je pense que Théoram n'est pas la traduction, n'est pas la traduction, n'est pas la traduction. Je suis satisfait directement sur le site. Et, je suis satisfait. 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 Là, on est en ligne pour les infrits pour 0.1, vous savez, moi-même. Dans la technologie, c'est fort. La question est fort. Merci. J'ai weakens quand ils rencontrent comme знак 했습니다. Et ça les pas lauscité, c'est pr believer. C'est fort. C'est très important, c'est beau sur la產ie. Là-bas, ça va le dimér续. Ah, c'est l'entendant. Voilà, il y a une chose pour obligariser. Un autre collègue, on va l'indiquer. Il y a la même chose. Donc, je trouve que vous travaillez. Le Proulx a mis un site sur l'anélection. L'anélection. Pour les références, la même chose. Les travaux que vous avez exposés dans les deux articles, il faut citer les termes de références. Donc, pour le masquer, il y a une question très simple. Vous avez traité la contrôlabilité ou la contrôl optimale de deux types de, comme des équations différentielles d'ordre fractionnaire, Psi et Helfel et du Capot. Tu peux me citer la différence entre les deux déribles. Par exemple, la déribles de Psi et Helfel généralise. Parce que vous généralise toutes les déribles du Capot. Donc, tu peux citer tout à l'édonie. Pour le Psi et Helfel, vous avez l'ordre. Alpha et Beta et Psi. Et Psi. Donc, si on prend Béta égale à zéro et Psi de T égale à T, elle coïncide avec la dérivée de Riemann Nouvelle. Si on prend Psi de T égale à T et Psi de T égale à T, elle coïncide avec la dérivée de Riemann Nouvelle. Si on prend Psi de T égale à T et Alpha, on a Alpha, Beta par exemple, Beta égale à zéro, donc elle coïncide avec la dérivée de Riemann Nouvelle. D'accord. Et pour une chapitre que tu vois, la page 62. La page? 62. 62. Oui, 62. Et notre propre dame. La page 62. 61, 62, c'est clair? Ok. 61, 62. Oui, 62. La représentation de la solution? 62. 61. 61. 41. ? La représentation de la solution? Oui. 33. 32. 33. 33. 33. 33. 33. 34. 34. Quand il y a des preuves, il y a des preuves, il y a des démonstrations. 60, 60. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Preuves. Il y a des démonstrations. La question ici. Pour la démonstration, comment vous aviez à obtenir l'équation équivalente de notre système? Premièrement, le système est le cas des lignères. On a réécrit la formule de problème, la formule d'équation intégrale. Ensuite, on applique le transforme de la place. Avec considération de la fonction dont c'était proposé ici. Il y a une fonction dont c'était. Qu'est-ce qu'on a transformé de la place dans des calculs? Il y a un peu de... Il y a un peu de... Il y a un peu d'autres choses à la place. Du début, on a écrit le problème de travail du temps. Sur la forme... Mais dis-t-on l'équation intégrale équivalente comme une équation ? Qui peut dire l'équation équivalente, elle écrit l'équation. Donc, on a dit l'équation intégrale équivalente. L'équation intégrale équivalente, on a appliqué la transformation de la place. Avec le calcul des intégrales, on a appliqué la fonction de la densité. On a appliqué l'inverse de la transformation de la place. Donc, je remercie beaucoup pour votre réponse. Merci. 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 Je remercie aussi notre collègue pour toutes ces questions et les romans qui sont dans le fond de la thèse. Bon, je ne vais pas poser des questions, mais je vais faire des romans parce qu'il y a une deuxième cette annonce. Donc, on a passé notre temps. Quelle est-ce que c'est ? Bon, Bishisara. Bon, je connais Bishisara. C'était une bonne étudiante. Donc, moi je remercie la communauté pour l'effort et la tenacité, la volonté pour la choisie de ce travail. Je ne vais pas être l'avocat, mais je vais être ton enseignant. D'accord ? Donc, tu as fait un bon travail sur le contenu scientifique, le travail valorisé par les publications. Tu as traité la contrôlabilité d'un système impulsif qui est nouveau, qui est caractérisé par des difficultés. Et toi, tu as exposé un fractionnaire, un fractionnaire, un fractionnaire. Non, ce n'est pas ça. Un fractionnaire, c'est du classique. La contribution sur la contrôlabilité. Donc, tu as fait un bon travail de contrôlabilité. Seulement, tu as quelques difficultés de communication. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que c'est ça ? Tous les collègues insistent sur la reformulation de la Terre. Quand je dis LA reformulation de la Terre. Donc, tu vas prendre du temps pour rédiger la thèse avec un bon foncier, avec un foncier serbe. Donc, on passe aussi la parole au professeur de Brouche. Alors, tiens. Merci. Bonjour, Md. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada